Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Nous venons juste de recevoir le Galaxy Note 8. Je vous propose un unboxing et une rapide comparaison avec la concurrence. Voici donc la boîte du Galaxy Note 8. On a choisi une version Midnight Black, la version noire, comme vous pourrez le voir juste après. Et donc là, voici un unboxing de tout ce qu'il y a de classique, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, déballer le téléphone. Vous avez donc reçu votre Galaxy Note 8. Jolie boîte, classique, sobre, avec marqué Note 8 en bleu. On va poser le carton ici et on va commencer à déballer l'appareil. Alors, si je ne me trompe pas, voilà, la boîte s'ouvre comme ça. Et on tombe directement sur le téléphone. Téléphone dont j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus. À la suite de la vidéo, on va commencer par s'intéresser à ce qu'il y a dans la boîte. Donc le téléphone est là, vous voyez, on ne l'a pas encore ouvert, elle est tout neuf. Et on mettra en route juste après. Je le pose ici. Bon, on va d'ailleurs, on va le poser ici. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On commence par des papiers. Avec, bien sûr, le petit engin qui permet d'ouvrir le slot SIM. Hop, on a de la documentation, pas très intéressante. Guide de prise en main rapide en français, bien entendu. Tout ce qui est lié à la garantie. Et un petit prospectus qui vous explique comment transférer vos contenus sur votre nouveau Galaxy avec l'application Smart Switch. Il y a plein d'autres solutions qui existent. Bien entendu, on va tout mettre sur le côté. Ce n'est pas très intéressant. Voilà. Comme vous le savez sans doute, il a de l'USB type C. Bonne idée, Samsung a intégré un adaptateur plein format USB. Voilà. Donc vous allez pouvoir brancher vos clés USB, etc. aux autres périphériques. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Ça montre bien que le prix de l'appareil est justifié. Ou en tout cas, n'est pas justifié, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va plus loin que le simple kit chargeur, câble et écouteur. On a également un adaptateur USB type C micro USB. Pareil, c'est une bonne idée. Ça va vous permettre d'utiliser vos anciens câbles micro USB. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce sont des petits produits qu'on trouve habituellement à 1€ sur les sites d'import chinois. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de les retrouver dans ce carton. On a ensuite un adaptateur qui permet la charge rapide. Donc on a la charge rapide qui s'appelle Adaptive Fast Charging de Samsung. Et donc l'adaptateur est plutôt petit, je trouve. Surtout quand on compare celui-ci à celui de OnePlus ou encore à celui de Huawei. On continue l'exploration avec la seconde partie dans laquelle on trouve un câble USB type C. On va vérifier la longueur du câble parce que c'est souvent un élément intéressant. Donc le câble, je ne sais pas quelle longueur il fait, mais il a l'air plutôt long. On n'a pas un câble, il n'est pas très long. Il n'est pas très long non plus. On a des câbles beaucoup plus longs. Je ne sais pas quelle longueur il doit faire. Il doit faire 1 mètre ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins bon. On a ensuite tout ce qui concerne les écouteurs AKG. Ça c'est une excellente bonne nouvelle pour les acheteurs du Galaxy Note 8. C'est que l'appareil est fourni avec des écouteurs de qualité. C'est des écouteurs AKG qui ont été vraiment salués par les experts du son. Ce n'est pas non plus un appareil ultra haut de gamme d'un point de vue qualité sonore, mais ce sont des écouteurs de qualité, donc intra-auriculaires. Et ça c'est vraiment appréciable de trouver des écouteurs de qualité avec le Galaxy Note 8. Vous pouvez le voir, ils sont intra-auriculaires. Vous avez plusieurs adaptateurs, etc. Les petits adaptateurs pour pouvoir trouver l'adaptateur qui du coup fonctionne avec vos oreilles parce qu'on a tous des oreilles différentes. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. D'ailleurs ces écouteurs, comme vous pouvez le voir, ils ont même la petite... Donc il y a un microphone intégré, puis on a également les réglages de volume classiques pour pouvoir aussi changer les chansons, etc. Donc ça c'est vraiment appréciable. Et donc comme vous pouvez le voir, câble 3,5 mm. Voilà pour le coup. Pas de nouveauté, on retrouvera bien un port casque sur le Galaxy Note 8. On l'a fini avec le carton, je pousse tout ça. C'est pas très intéressant. On va laisser la boîte là et on va s'intéresser un peu plus au téléphone. Le téléphone est ici. 6,3 pouces, vous allez voir, c'est un très grand téléphone. On va enlever le plastique autour. Et donc on a le téléphone en Midnight Black. Donc noir, brillant, qui fait penser au noir de jet de l'iPhone. Et donc le téléphone est en train de démarrer. Ce que je vous proposerai pour la suite, donc on va nettoyer un peu le plan de travail. Voilà, on a le téléphone ici. Ce que je vous proposerai par la suite, assez rapidement, c'est de le comparer avec les principaux concurrents actuels. A savoir le Galaxy S8, on l'a en petite taille, le simple, et également l'iPhone 7 et 7 Plus. Donc la configuration se fait assez simplement. On configure sur le réseau. Donc là, on coupera cette séquence, bien entendu, pour pas que vous ayez les mots de passe. Voilà, c'est connecté au Wi-Fi. Il nous demande d'accepter tout. Bon, ça, pour les puristes, il va falloir lire ses conditions d'utilisation. C'est toujours quelque chose, en particulier chez Apple, il y a toujours des petites choses cachées, assez marrantes. Mais bon, on n'a pas le temps. On est là pour mettre l'appareil en fonctionnement assez rapidement. L'appareil check les mises à jour. Jusque là, rien de spécial. C'est toujours la première étape lorsqu'on vient, en tout cas, d'activer une connexion lors du premier démarrage. Ça permet à l'appareil d'avoir la mise à jour sensible, très rapidement. Pendant la configuration de l'appareil, qui se fait finalement assez rapidement, donc là, il propose au compte Google, on va l'ignorer pour aller plus vite. Voilà, donc ça, c'est des étapes classiques dans la configuration de l'appareil. Pareil, on ne lui donne pas de nom. Donc, non merci, on va configurer rapidement le capteur d'empreintes. Capteur d'empreintes qui se trouve à l'arrière. Donc voilà, on a très rapidement un capteur d'empreintes digital situé à côté du double capteur de 12 mégapixels. Donc, c'est un module double caméra avec une caméra 12 mégapixels principale classique associée à un pseudo téléobjectif. Alors, l'épurée de la photographie, ce n'est pas vraiment un zoom. C'est en fait un objectif différent qui permet d'avoir l'équivalent d'un zoom x2, comme ce que propose l'iPhone 7 Plus et d'autres appareils. On a également un flash LED et un système de mise au point laser pour des mises au point efficaces. Et Galaxy S8 était connu pour ça. Et donc là, je vais rapidement configurer le capteur d'empreintes. Vous avez vu, le capteur d'empreintes est très haut quand même. J'aurais dû... Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. On va prendre un modèle. Hop, voilà. Voilà. Et donc là, il nous dit, placez le doigt ici. On place le doigt là. Et donc là, il suffit juste de repositionner plusieurs fois son doigt dans différentes positions afin de permettre à l'appareil de rapidement réaliser la lecture de vos empreintes digitales afin de le déverrouiller. On a presque terminé. On est arrivé à 100%. C'est terminé. On peut rajouter d'autres empreintes. On n'a pas le temps. On configure l'écran de déverrouillage, la protection du téléphone, les options Google, les applications préinstallées de Samsung. On finalise le processus. L'appareil est configuré. Ça a pris deux minutes pour les plus pressés. Voilà. L'appareil est configuré. Je le pose ici. Rapidement. Voilà. On reçoit les premières notifications. Je baisse le son. Donc, je vous fais rapidement, pour ceux qui n'avaient pas suivi les caractéristiques de l'appareil, un petit tour des caractéristiques. Écran de 6,3 pouces avec un écran QHD en définition, QHD large. Il a un format, comme vous avez vu, assez étrange, qui est un format 18,5 neuvième. Ce qui lui permet d'avoir des bordures d'écran vraiment très peu présentes sur la face avant. On en a en haut et en bas. Et sur les côtés, on a un écran qui est donc incurvé. Incurvé, comme ce qu'on connaissait déjà précédemment sur les modèles de Galaxy. Comme vous pouvez le voir, il a également le capteur frontal au-dessus. Il a également un certain nombre de capteurs, vous en voyez certainement sur la vidéo, qui permettent le déverrouillage facial. Donc, vous allez pouvoir dévoyer votre téléphone sans le toucher, en principe. C'est quelque chose qu'on trouvait déjà sur le précédent Galaxy Note qui a été retiré de la commercialisation. On a, comme j'ai dit à l'arrière, double capteur. Donc, un module double caméra avec le capteur d'empreintes digital situé sur la droite. On a un USB type C, un mono, donc c'est du haut-parleur mono, pas de double haut-parleur. On a le prise casque, et voilà. Le slot s'y situe au-dessus. Donc, il permet aussi de rajouter une carte micro SD en plus de la SIM. Et ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est la présence d'un stylet, le stylet S-Pen, que vous trouvez ici. Qui va donc activer automatiquement un menu lorsque vous sortez de l'appareil pour créer des notes, pour pouvoir dessiner. Vous pouvez également faire une capture de l'écran, gribouiller dessus. Et parmi les nouveautés qu'on a sur le Galaxy Note 8, c'est la possibilité d'envoyer des messages animés. Un peu comme sur l'Apple Watch. Donc, sur iMessage d'Apple, on peut dessiner des messages, des formes et les envoyer. On a également des fonctions de reconnaissance manuscrite, etc. Donc, Samsung a corrigé le problème. On peut rentrer le stylet des deux côtés. Je ne sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, il y a une époque où le stylet restait bloqué. Voilà. Il était resté bloqué et ça avait fait un petit scandale. On compare très rapidement le téléphone aux autres téléphones. J'ai ici le téléphone de Julien avec une jolie photo d'Emmanuel Macron affichée dessus. C'est l'iPhone 7 Plus, donc Julien Numérama. Et là, c'est plutôt bluffant de voir la différence entre les deux appareils avec des bordures d'écran très épaisses. Un téléphone assez massif chez Apple. Un téléphone qui a un an, qui va bientôt être remplacé. Et qui est certainement remplacé si vous regardez cette vidéo. Et donc, là, pour le coup, on voit vraiment ce saut de génération entre les deux appareils. Et on trouve une finition assez similaire. C'est-à-dire, du coup, un noir brillant. Et vous voyez quand même la différence d'écran et de taille entre les appareils. Deux gabarits très différents. 5,5 pouces d'un côté et 6,4 de l'autre. On a deux tailles d'écran très différentes. Donc, on a un téléphone beaucoup plus confortable et beaucoup plus long, mais moins large chez Samsung. On peut également le comparer au Galaxy S8. Le Galaxy S8, c'est le plus petit des Galaxy S8. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a une énorme différence de taille. Quelques différences en termes de design. Donc, on a l'absence, bien sûr, de S-Pen. On a également des bords d'écran, des bords de design beaucoup plus carrés sur le Galaxy Note 8. Mais pour le reste, on a quand même une expérience assez similaire. Avec le capteur d'empreintes digitales qui se retrouvent toujours à l'arrière. Les connectiques, c'est les mêmes. Le haut-parleur, c'est le même. Mais contrairement à ce qu'on a pu dire lors de son annonce, il a quand même un design un peu différent qui permet de caractériser cette gamme Galaxy Note. Je peux finir la comparaison très rapide avec le OnePlus 5. Pour ceux qui étaient intéressés par cette comparaison. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même deux designs très différents. Avec finalement un OnePlus 5 qui ressemble vraiment aux anciens designs qu'on avait l'habitude de croiser en 2015 et 2016. Voilà, c'est fini. Maintenant, les constructeurs, les fabricants, à l'image de LG, bientôt d'Apple, préfèrent d'avoir un large écran, des bordures fines, quitte à avoir un format, un ratio d'écran très différent. Voilà pour l'unboxing du Galaxy Note 8. Vous l'avez sûrement acheté ou vous avez peut-être envie de l'acheter. J'espère que ce unboxing vous permettra de prendre votre décision d'achat avec plus de certitude. En tout cas, on vous garantit un test très complet, très vite. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada